Bonjour et bienvenue sur Disney Récrit en français. Aujourd'hui nous allons ouvrir le coffret de la tête à coiffer de la Reine des Neiges. Voici le dos du coffret qui montre le contenu et aussi différentes possibilités de coiffer la tête d'Elsa. Voici le contenu en dehors de sa boîte. Donc on va regarder les différents accessoires qu'il y a dans ce coffret. Mais voici une petite barrette en forme de flocons de neige de couleur bleue, très jolie. Il y a aussi trois autres barrettes qui s'ouvrent comme ça et sur lesquelles il y a aussi des flocons de neige. Il y a également deux pinces à cheveux pour lui tenir les cheveux quand on la coiffe. Bref, il y a trois élastiques et deux rubans, un bleu clair et un rose très foncé. Il y a aussi bien sûr une belle brosse avec une image d'Elsa dessus. Et il y a un joli flocon de neige sur le socle. Voici un gros plan du visage d'Elsa. Elle est vraiment très très jolie. Et voici la poupée de Mattel. Mais je pense que la tête à coiffer ressemble plus au dessin animé. Elle porte également une couronne sur la tête qui a une très jolie couleur. Et on va maintenant lui démêler ses cheveux pour commencer à la coiffer. Elle a les cheveux très soyeux. Voilà, on prend tous ses cheveux en arrière comme ça et on les brosse bien. La première coiffure qu'on va faire sera la même que celle de la poupée. On prend une grosse mèche de cheveux sur le dessus et on va faire une tresse avec ses cheveux. Mais d'abord il faut séparer le dessus du dessous et on va utiliser les pinces. Voilà. Et on commence à tresser avec trois petites mèches séparées. Et on rabat à chaque fois vers le milieu. C'est vraiment très facile à faire. La mèche qui est à l'extérieur doit être rabattue vers le milieu. Et on procède comme ça avec la mèche de gauche et ensuite la mèche de droite. Voilà, maintenant qu'on a mis un élastique, on va faire la même chose avec le reste de ses cheveux. On va les séparer en trois grandes mèches. Et on va faire également une autre natte. Et on rabat vers le milieu la mèche de droite et ensuite celle de gauche et ainsi de suite. Et voilà, la première coiffure d'Elsa est pratiquement prête. On doit l'arranger un petit peu. Elle n'a pas énormément de cheveux sur le cuir chevelu. Mais ce n'est pas grave. On va lui brosser ses mèches qui sont là. Voilà, pour faire de jolies boucles comme celle de la poupée. Et voilà, la première coiffure d'Elsa est prête. On va regarder celle de la poupée. Et c'est à peu près ce que nous venons de faire avec la mèche sur le dessus et la natte. Et on va regarder la tête à coiffer de dos. Et voilà ce que ça donne de dos. C'est très joli. Et ça lui va très très bien car nous savons que la reine des neiges adore les nattes. On va rajouter cette petite barrette en forme de flocon de neige sur le côté. Voilà. Et c'est très très joli aussi comme ça. Il est temps maintenant de faire la deuxième coiffure. Et on va séparer les cheveux d'Elsa. Donc j'ai mis trois mèches. Une de chaque côté de sa tête. Et une derrière. Et là je sépare encore. Voilà. Et je rabats encore avec la pince. Donc j'ai trois parties. Une de chaque côté. Et une derrière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enrouler ses cheveux. Les uns sur les autres. Comme ça. Voilà ce que ça donne. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. C'est vraiment très mignon comme ça. Elle pourrait tout à fait rester comme ça. C'est très joli. Mais ce qu'on va faire, c'est que derrière en fait, on va séparer ses cheveux en deux. Pour lui faire un joli chignon. Et on va commencer d'abord par la première partie. On l'enroule. Et ensuite, on l'enroule autour. Voilà. Comme ça. Et on va l'épingler. Avec des épingles à cheveux. Et au fur et à mesure qu'on tourne, on épingle. Pour bien fixer le chignon à la tête de la reine des neiges. Et on va faire la même chose avec le reste de ses cheveux. Et voilà, le premier chignon d'Elsa est prêt. Voilà ce que ça donne de côté et de devant. J'ai allongé Elsa sur le côté pour pouvoir vous montrer comment je vais faire sa natte qui va commencer juste ici, à côté de son oreille. Donc ça va être une natte incrustée. On va procéder de la même manière que tout à l'heure. Trois mèches. Sauf que là, cette fois-ci, quand on rabat, on prend un peu de cheveux des deux côtés. Donc chaque qu'on rabat une mèche vers le milieu, on prend aussi une petite mèche qui est sur le côté. Et on la lisse bien. Et on recommence de l'autre côté. Donc là, je rabats vers la gauche et je prends cette mèche-là. Et là, je fais la même chose de l'autre côté. Je rabats vers la droite et je prends un bout de mèche Voilà, que je mets avec. Et ainsi de suite, je vais faire tout le long de sa tête. Et là, je vais faire tout le long de sa tête. Voilà, la natte est prête. Elle n'est pas parfaite car ce n'était pas évident de la faire comme ça. Elle n'arrêtait pas de bouger. Moi, je vous conseille, quand vous allez la faire, de la coincer entre vos jambes. Voilà ce que ça donne. C'est une très jolie natte. Donc là, j'ai attaché un élastique au bout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tirer sur chaque mèche pour donner un peu de volume. Voilà, et je lui donne aussi un petit coup de brosse. Maintenant, je vais attacher le beau ruban bleu qui était dans le coffret. Voilà, comme ça. Comme ça, quand je vais lui faire son chignon, on pourra voir le beau ruban. Donc, on sépare en deux, comme tout à l'heure. Et on enroule, comme tout à l'heure. Voilà, on va mettre la dernière épingle à cheveux pour bien fixer le chignon. Et c'est un très joli chignon qu'on a là qui lui va très bien avec la natte incrustée. Et on va lui rajouter, pour finir la décoration, sa petite barrette. Et voilà, la coiffure d'Elsa est prête. Voici sa natte. Et elle lui va bien avec son petit chignon de côté. On va maintenant lui mettre sa jolie couronne sur la tête. Et je la trouve très très belle, comme ça. On va faire un dernier tour. Elle a presque la même coiffure que le jour de son couronne. Et justement, il est temps maintenant de lui faire la dernière coiffure, celle qui est aussi un peu ressemblante à celle de son couronnement. Donc, on va séparer ses cheveux comme ceci. Voilà, sur le côté. Et on va les enrouler les uns sur les autres. Donc, on prend mèche par mèche en enroulant. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, on va attacher tous ses cheveux sur le côté avec un élastique. Et c'est là qu'on va lui faire son chignon sur le côté. Et on va, comme tout à l'heure, séparer les cheveux en deux et procéder exactement de la même manière. Et la dernière coiffure de la Reine des Neiges est prête. Elle a un joli chignon sur le côté. Et la voici, vue de devant. Et je trouve que ce chignon lui va très très bien. On va lui mettre sa jolie barrette juste au-dessus du chignon, juste là. Et là, je la trouve magnifique. Je me demande quelle coiffure vous préférez. Celle-ci ou celle avec la natte incrustée. Aujourd'hui, je vais faire un petit coucou à Célia et à Letty. Merci de regarder mes vidéos comme vous le faites. Et surtout, merci pour le gentil message que vous m'avez laissé dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu à toutes les deux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur Disney Récré pour de nouvelles aventures avec la Reine des Neiges.